Je crois que quand on veut parler de services et de biens culturels, il ne faut pas chercher à être dans l'immédiateté. Déjà la satisfaction c'est de voir qui est dans ce train. Des hommes et des femmes qui viennent de Louisiane, de Chine, d'Inde, qui sont de secteurs différents. Vous en avez des réalisateurs de films, vous avez des artistes plasticiens, vous avez des architectes qui travaillent sur le Grand Paris, vous avez des responsables de l'ensemble du patrimoine mondial puisque vous avez la directrice générale de l'UNESCO. Vous aurez ce soir le ministre de la Culture français, vous avez ses homologues d'autres pays européens. Donc la première satisfaction c'est de voir qu'à côté de chefs d'entreprise, de responsables des industries culturelles, j'aime pas beaucoup ce mot donc je le mets entre guillemets, vous avez des talents, des hommes et des femmes des médias, des hommes et des femmes de l'économie. Donc déjà c'est le premier succès, ils ont eu envie d'être ici vers Avignon. D'abord on ne vient pas président en s'autoproclamant, ça existe encore dans certaines dictatures. C'est donc à un moment donné qu'on a été choisi, Renaud Denutwab qui est l'initiateur de l'idée avait créé un groupe informel d'hommes et de femmes des secteurs culturels. Certains sont arrivés, d'autres sont partis et puis à un moment donné ils m'ont choisi comme président. Alors pourquoi ? Probablement parce que le cinéma et l'art, c'est la phrase d'André Malraux, qui touche le plus aux autres secteurs. Ce n'est pas tout à fait un médium, mais il est pas loin des médias, il est pas loin de la télévision notamment. Il a besoin d'argent, c'est pas un avantage, c'est un handicap. Mais on ne peut pas faire du cinéma sans être amené à être confronté de façon systématique et récurrente à l'économie. Et que je pense que le monde de la culture de temps en temps se vit trop comme étant à part. On a peur quand on est dans les domaines culturels de parler d'argent. Or, si l'argent ne doit jamais être tout, il ne faut pas l'oublier. Et ce que nous avons voulu dire la dernière, c'est que la culture n'était pas que demandresse d'argent. Elle était créatrice de richesses économiques. Et cette année, ce que nous voulons dire, et peut-être encore plus ambitieux, c'est que la crise financière qui vient d'être vécue, c'est une crise où la société a oublié ses valeurs. Et qui représente mieux les valeurs que la culture ? Je crois qu'il n'y a pas d'autres secteurs. Et c'est pour ça que votre première question, je n'ai pas voulu répondre immédiatement. Parce qu'il faut savoir un peu donner du temps au temps. Je ne crois pas qu'il va sortir de ce forum une idée géniale que personne n'aurait eue. En revanche, ce qui va peut-être en sortir, c'est que certains ont réussi sur des schémas très difficiles. Et que donc d'autres peuvent s'en inspirer. L'attractivité des lieux, c'est une addition de facteurs. Ce n'est pas un facteur. Mais en revanche, quand vous entendez l'année dernière le maire de Bilbao qui a transformé sa ville, nous allons voir cette année comment le gouverneur de Louisiane se bat pour la Nouvelle-Orléans. Et la Nouvelle-Orléans, qu'est-ce que c'est ? C'est aux Etats-Unis la culture musicale, la culture du jazz. C'est ça la Nouvelle-Orléans. Et donc la Nouvelle-Orléans a commencé à revivre. Parce qu'avant d'avoir reconstruit tout leur bâtiment, cette rue qui n'est qu'un festival permanent de jazz a été recréée. C'est ça la Nouvelle-Orléans. C'est ça la Nouvelle-Orléans.